Déjà ma réligée Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui j'inaugure un nouveau format donc il va falloir faire preuve de bienveillance et d'indulgence tout simplement je vais partager avec toi les off un petit peu, les cours ce qu'il y a derrière un peu la vie de prof et là on va commencer le premier épisode avec ce que tu sais j'essaye de faire un pivot en ce moment pour pouvoir m'adresser à une autre audience à un autre public sur les réseaux sociaux et j'essaie de mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'avoir accès à ce public là je trouvais que je tournais en rond beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'essayais d'avoir une présence sur les réseaux sociaux plutôt d'en retrouver une parce que j'en avais une avec les audios du mardi mais à un moment donné c'était très anxiogène pour moi et du coup je m'étais vraiment retiré j'avais vraiment pris beaucoup de recul et je me rends compte que le pouvoir des réseaux sociaux permet de porter une parole, de porter une vision et de faire connaître tout simplement et de permettre aux gens de découvrir la capora et de venir essayer après donc je me suis dit il faut que j'arrête de parler à des gens qui font déjà de la capora pour en fait essayer d'être une porte d'entrée et de faire connaître la capora alors pour ça il y a plein d'accès, il y a plein de façons différentes l'humour s'adressait à un type de public en particulier et du coup je me suis dit en fait moi je pense que le public que je vise ce sont des personnes de mon âge ce sont des personnes qui ont une vie active ou familiale plutôt remplies on va dire en tout cas que ça bouge qui ont des contraintes de temps et qui ne veulent pas forcément faire de la capora leur vie c'est à dire qu'ils n'ont pas l'ambition comme toute une génération les profs actuels français en fait la plupart de ma génération ont à peu près tous le même truc on a commencé ado, pré-ado et on a évolué vraiment dans ce truc-là avec la capora qui était omniprésente dans nos vies aujourd'hui on ne s'adresse plus au même public on n'enseigne plus la capora forcément de la même façon bien sûr c'est des généralités que je fais et du coup et je parle surtout pour moi du coup j'ai voulu revoir un petit peu la personne à qui je m'adressais alors bien sûr les fous ou pof ne vont pas s'adresser forcément aux nouveaux aux débutants à ceux qui ne font pas encore de capora parce que c'est ces personnes-là que j'ai envie d'atteindre mais c'est plus pour vous partager la démarche en fait pour se dire ah ouais je pourrais aussi m'interroger et vous montrer clairement les trucs que je réussis les trucs que je ne réussis pas d'ailleurs on va commencer par des trucs que je ne réussis pas je vais essayer de faire en sorte que le format des fous ou pof soit de 10 à 15 minutes donc il y a certains sujets je vais peut-être passer très rapidement mais dans les commentaires pose-moi des questions comme ça ça va me permettre la prochaine fois de pouvoir te donner plus de pouvoir répondre plus et t'apporter le plus de valeur possible avec le plus de transparence possible alors quand j'ai commencé à m'interroger sur les réseaux sociaux ça m'a pris à peu près trois semaines pour savoir à peu près ce que je voulais où je voulais aller et compagnie combattre un petit peu mes a priori tout ce qu'il y avait en moi mes croyances limitantes et du coup j'en suis venu à la conclusion que j'avais envie de m'adresser comme je t'ai dit à des personnes plus ou moins comme moi c'est à dire la trentaine qui ont envie de découvrir la capora mais qui n'ont pas forcément osé qui sont peut-être un petit peu timides ou qui n'osent pas franchir le pas mais qui aimeraient bien et c'est ce type de personnes là que j'ai envie d'atteindre avec les formats et ce que je suis en train de mettre en place sur les réseaux en sachant que je ne veux pas non plus m'exclure des autres mais il faut que je m'imagine quelqu'un en face de moi pour pouvoir être pertinent dans ce que je vais dire et surtout pouvoir initier c'est hyper important pour moi j'ai des petites notes ici donc je vais les lire en même temps pour que je sois un peu plus concis parce que je suis du genre à beaucoup parler comme ça mais en gros ça a été hyper dur de s'y mettre à partir du moment où j'ai pris la décision de changer un petit peu ça très difficile en fait par où commencer ? Quoi faire ? La première pierre et en fait c'est le truc je cherchais beaucoup de connaissances mais du coup je passais très peu à l'action parce qu'aller chercher de la connaissance c'est pas un passage à l'action et du coup j'ai tendance à trop faire ça à trop intellectualiser à trop schématiser et très peu passer à l'action ça paraît peut-être pour certains étonnant parce que vous me voyez peut-être beaucoup sur le réseau mais j'ai encore énormément de peur à m'exposer pleinement et justement les fours ou pofs c'est un super défi pour moi de pouvoir m'exposer de pouvoir m'ouvrir de pouvoir partager quelque chose parce que je me dis de mes échecs ou de mes réussites tu vas peut-être en tirer quelque chose et ça c'est ce qui importe le plus parce que je fais pas juste la vidéo là pour te divertir parce que concrètement il y a d'autres formats plus divertissants que de passer 10 minutes face cam avec moi mais par contre je vais essayer de t'apporter un maximum de valeur et la valeur je vais réussir à te l'apporter de par mon expérience et de par les réponses à tes questions c'est-à-dire dans les commentaires tu vas me poser des questions et je vais y répondre au fur et à mesure donc ça a été très difficile pour moi de me mettre à l'action mais j'ai commencé j'ai trouvé quelques petits formats qui m'ont permis genre le hashtag tous les jours un peu qui m'a permis justement de commencer de passer de 0 à 1 et pour moi je suis content parce que du coup maintenant ça commence à venir un peu plus et je commence surtout à me lâcher et à laisser le truc à laisser le truc passer d'ailleurs en préparant rapidement le four au pof parce que j'aime pas trop préparer les choses j'aime beaucoup la spontanéité je me suis rendu compte qu'une des valeurs ajoutées parce que quand j'avais construit mes stratégies en gros sur les réseaux sociaux j'avais défini un public j'avais défini des problèmes c'est-à-dire où les gens bloquent et comment je peux leur apporter une réponse et ma valeur ajoutée et je me suis rendu compte que la valeur ajoutée que je pouvais apporter mais par rapport au hashtag tous les jours un peu je l'apportais pas je parlais pas je montrais juste un mouvement mais du coup c'est un mouvement un peu simple juste pour passer à l'action et se dire ok c'est pas si compliqué que ça mais du coup je vais revoir le format des hashtags tous les jours un peu vous allez voir au courant de semaine prochaine parce que j'en ai quelques-uns d'avance je vais commencer à parler il va falloir que je trouve un truc sur le format une minute j'aime bien cette contrainte parce qu'elle me permet d'être concis mais je vais parler et ça va ça va me permettre d'apporter plus de valeur donc par rapport à ça trop de connaissances j'avais marqué trop de connaissances et pas assez de passage à l'action donc c'est là où j'en étais peur de commencer peur de mal faire ça c'est les du coup je l'ai eu un peu en fait la peur de commencer tu vois un des gros freins qui empêche les gens d'aller à la capora ou dans d'autres activités c'est la peur de mal faire en fait et je me rends compte que là dedans moi même j'ai été confronté à cette peur là et le passage à l'action assez rapide est quelque chose en fait qui m'a aidé à me défaire de cette peur elle est toujours présente mais je sais que je suis capable de la surmonter je sais que je suis capable d'aller un peu plus du coup c'est super intéressant parce que je me fais une auto une auto analyse et pour terminer très rapidement les faux ou pas je t'ai dit le premier c'est juste pour tester c'est juste pour voir et surtout récolter de l'information avec toi j'ai fait une petite stratégie et du coup ça m'a permis de gagner 200 abonnés qui sont dans le tarn je te l'ai je te l'ai dit vite fait il faut un peu de temps tu vas sur tout sur instagram je parle sur instagram sur instagram tu vas sur dans la barre de recherche en fait tu peux rechercher par lieu et j'ai cherché les villes dans lesquelles j'étais et par ville tu as plusieurs trucs et je suis parti liker tous les tous les mecs qui ont utilisé cette localisation et je suis parti après aussi sur tout ce qui était connexte un petit peu à la capoira c'est à dire la danse les arts martiaux tout ce qui était cet univers là et je suis parti liker m'abonner à des comptes et du coup ça m'a permis de récolter un peu plus de 200 personnes en 4 jours en sachant que pour moi c'est intéressant parce que du coup ça m'offre une visibilité en local ce que je recherche parce que un de mes objectifs aussi est d'alimenter et de réussir à faire venir les gens dans mes cours mais aussi ça ça peut servir à tout le monde mais dans ma tête c'est ce que je me dis c'est une des conséquences de tout ce que je suis en train de mettre en oeuvre c'est faire se rendre compte aux gens d'ici qu'en fait la capoira c'est pas si compliqué que ça qu'en fait la capoira c'est pas si dur et qu'eux aussi peuvent en faire et peuvent bien en faire et ça c'est un vrai message que j'ai envie de faire passer et voilà je pense que je vais pas tourner en rond 14 ans si le format te plaît fais-me le savoir si tu veux que je partage des choses en particulier fais-me le savoir aussi et puis voilà je te souhaite une excellente semaine un très bon lundi la bise au petit et puis voilà ciao les loups je sais ou et m'a ou et balanço du mot Sous-titrage ST' 501